Je ne suis pas très fier de l'histoire que je vais vous raconter à présent, qui ne me met pas véritablement en valeur, mais je veux tout de même vous la raconter parce qu'elle m'a coûté très cher et je veux vous éviter d'en être victime à votre tour. L'erreur que j'ai commise est une erreur de débutant. Et d'ailleurs, je connais très peu de vendeurs qui ne soient pas déjà tombés dans le piège. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'erreur en question à travers mon histoire et dans un second temps, nous étudierons le remède afin que vous puissiez éviter d'en être victime. Il y a quelques années, mon cabinet répond à un appel d'offres pour former une grosse force de vente composée de 350 commerciaux sur toute la France. Bonne nouvelle, quelques jours après avoir adressé notre proposition commerciale, nous sommes retenus dans la shortlist et nous devons ensuite aller argumenter notre proposition devant un comité de décision. Le jour J, je rentre dans la salle de réunion et autour de la table, il y avait la directrice de la formation, la DRH, le directeur national des ventes, des directeurs régionaux. Ils m'accordent 15 minutes pour présenter ma réponse et 15 minutes pour répondre à leurs questions. Pendant l'entretien, je sens que j'impacte mon éditoire et que je marque des points. Je mets en œuvre toutes les techniques de persuasion que j'enseigne. Je me sens très en verve, fluide, enthousiaste, je m'étais longuement préparé et après les 30 minutes de l'entretien, mes interlocuteurs me remercient et je voyais des sourires sur les visages. Le directeur de vente me fait un clin d'œil et lève le pouce. J'avais donné le meilleur de moi-même et j'étais vraiment satisfait de ma prestation. Une semaine plus tard, je reçois un appel de la directrice de la formation pour m'annoncer qu'ils avaient retenu un autre cabinet. J'étais abasourdi. Je lui demande alors, mais que s'est-il passé ? Pourquoi n'avons-nous pas été retenus ? La réponse me fit l'effet d'une gifle. A vrai dire, tout le monde a apprécié votre présentation, M. Aguilar, mais ce jour-là, notre directeur commercial était absent et vos concurrents ont demandé à le rencontrer, mais pas vous. Du coup, notre directeur commercial a mis un veto sur votre dossier en considérant que ne pas l'avoir rencontré était une faute grave et qu'il ne pouvait pas confier la formation à quelqu'un qui ne savait pas identifier le décideur et que votre cabinet ne saurait donc pas former ses commerciaux. La découverte des besoins et des motivations dont on rebat les oreilles des commerciaux est certes très importante, mais elle ne suffit pas. Il est une autre découverte à ne surtout pas négliger car sa non-maîtrise peut vous coûter la vente. Il s'agit de la découverte du ou des décideurs et du circuit de décision. En effet, il ne sert à rien de maîtriser votre argumentaire de vente si vous n'avez pas le décideur en face de vous. Tous les vendeurs du monde ont vécu cette mauvaise expérience, mener un entretien de bout en bout pour s'entendre déclarer au moment de la conclusion « De toute façon, je ne suis pas décideur » et de comprendre alors que l'entretien aurait dû être conduit avec la personne d'un bureau voisin. Voilà pourquoi l'identification du ou des décideurs doit s'opérer assez tôt dans l'entretien afin de ne pas perdre son temps ni gaspiller de l'énergie inutilement. Dans les grandes entreprises, les circuits de décision sont souvent complexes et peuvent impliquer un nombre très important de personnes. Il convient donc de bien cartographier ces personnes car un mauvais ciblage ou un oubli peuvent s'avérer fatales. Cette recommandation vaut également pour le B2C, le business to consumer, autrement dit la vente au particulier, où le rôle de chacun dans la décision doit être identifié, le conjoint, les enfants, les parents, les amis. Combien d'affaires ont été perdues parce qu'au dernier moment, la personne que l'on croyait être le décideur, objecte « Il faut que je demande à mon épouse » ou « Je vais en parler à mon beau-frère qui s'y connaît » ou « Je vais demander son avis à mon oncle qui est à la retraite mais qui a exercé votre métier » pour ne citer que ces exemples. Voici à présent les principales questions pouvant être posées dans l'optique d'appréhender les circuits de décision, les rôles précis de vos interlocuteurs, leur niveau d'interaction et leur pouvoir d'influence. Avez-vous établi un organigramme ? Qui est à l'origine de ce projet dans l'entreprise ? Qui a choisi votre fournisseur actuel ? D'un directeur marketing à l'autre, les fonctions et les activités varient. Quelles sont vos responsabilités au sein de votre entreprise ? Qui sont les personnes impliquées dans le processus décisionnel relatif à ce projet ? Comment votre entreprise, département, équipe prend ses décisions d'achat ? Quels sont les différents services impactés par ce projet et qui seront partie prenante dans la décision finale ? Quel est leur rôle dans le choix du futur fournisseur ? D'après mon expérience, la personne responsable de tel domaine concerné apprécie d'être consultée sur ce sujet. Est-il pertinent de la rencontrer ou de l'inviter à se joindre à nous ? D'autres parties prenantes ont-elles des priorités ou des exigences particulières que je dois connaître ? Chez un de mes clients, le directeur de la production et le responsable logistique ont été impliqués dans les décisions d'achat. Qu'en est-il chez vous ? Quel chemin va suivre la réponse que nous allons vous rendre avant d'aboutir à la décision finale ? Y a-t-il un monsieur qualité ou une madame sécurité qui supervise l'opération ? Y a-t-il un service achat qui entre dans le processus de décision ou dans le processus de sélection du partenaire ? Qui me conseillez-vous de rencontrer également dans le cadre d'une future collaboration ? Qui prendra la décision en dernier ressort ? Y a-t-il un facteur qui permettrait d'accélérer le processus de décision ? Avant de nous quitter, puisque vous êtes le décideur, que diriez-vous de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas déjà ? A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501